Bonjour à tous les amis, c'est parti pour le quintet de Vincennes, le prix de Tourcoing est à l'étude, faites attention, départ 13h50, conditions de course qui s'affiche 2850 mètres grande piste, 7 en tête, 7h25 mètres, 14 partants, petit quintet du vendredi. Alors base gagnante, le numéro 11, Epson Derfray, c'est un cheval déféré des 4 à 7 sur 8 sur ce parcours-là, dont 7 victoires, autant vous dire qu'il excelle sur ce tracé-là, il rend les mètres, il a déjà réussi à rendre les mètres sur Vincennes, c'est un véritable rouleau compresseur, tandem Eric Raffin, Baudouin, Epson marche très très bien, je serais déçu de ne pas le voir dans les 3 et je serais peut-être même un peu déçu de ne pas le voir jouer la victoire. Deuxième base de numéro 2, Eole Duprioré, je le tente, ça va être un petit coup de poker, il faut se rappeler de sa deuxième place fin avril sur ce tracé-là, dans les mêmes conditions de course, il est battu par un certain Firello, quand on voit ce qui est devenu Firello, la ligne est excellente, il reste ferré, j'aurais été plus chaud des ferrés des postérieurs, mais a déjà réussi ferré, deux courses de rentrée, on vient sur Vincennes, Yohan Le Bourgeois, je me dis qu'il peut terminer dans les 3 premiers de cette course-là. Premier outsider, le numéro 13, élu de Don Pierre, alors déféré des 4, lui c'est premier, troisième, huitième, deuxième, quatrième, deuxième, quatrième, autant vous dire que c'est un 7 sur 8, il est très fort déféré des 4, une belle entente avec Damien Bonne, faut rien faire du parcours, il a 500 mètres très bons, s'il est ramené, il sera dans le coup. Deuxième outsider, le numéro 6, Duc Didé, alors le vrai Duc Didé en tête aurait une première chance, il a eu des problèmes de santé, maintenant il est entraîné par Charles-Antoine-Marie, il est plaqué devant, déféré derrière, les 3 dernières courses sont bonnes, retrouve Vincennes, je pense, avec des ambitions où il sera plus à l'aise, franchement, avec une bonne course, je serais très très déçu de ne pas le voir dans les 5 premiers. Les secondes chances sont le numéro 9, Djembé d'Orger, alors il vient de faire deuxième sur ce tracé là, dans le prix Saint-Georges de Didon, maintenant le lot était moins fort, là le lot est supérieur, comme le duo marche très très bien, le cheval va superbement bien, je me dis qu'avec une bonne course, il peut jouer le quintet. Sixième position, le numéro 7, El Matador, déféré des 4 pour la première fois, je pense que c'est visé, c'est le plus riche du premier échelon, il a 2 sur 2 sur les parcours de tenue de Vincennes en 2019 et 2020, les deux courses au Croiser-la-Roche sont très bonnes, Franck Ouvry qui est à la drive, c'est un cheval qui peut jouer les belles places dans cette course là. Septième position, le numéro 3, Eagle Pass, alors lui le 23 mars, dans les mêmes conditions de course, il fait 6ème, n'ayant jamais eu le jour, donc c'était la note, il a ensuite gagné son avoine à travers la France, gentiment mais sûrement. Deuxième d'un quintet plus sur les podromes de Rouen, ça part en tête, je pense que c'est un petit peu visé, Ben Rochard qui était à la drive, j'y crois. Et je termine avec le numéro 10, Concerto Cointry, le cheval est plein de peau, mais il ne faut rien faire du parcours, il ne faut faire que la ligne droite, il est au 25 mètres, mais comme c'est la forme, tout sera question de parcours. Et en cas de non partant, le numéro 14, Dénicheur du Vivre, c'est un petit peu la note sur un 2100 mètres, côté corde, Raffin qui pose les mains, le cheval retrouve son entraîneur à la drive, mais maintenant je préfère 2100, ça c'est mon avis. Alors vu qu'il va se retrouver avec les 25 mètres, si le cheval de Baudouin s'en va, il peut se retrouver trop loin et laisser des regrets, mais dans un champ, je pense qu'on peut le mettre. Voilà, je vous rappelle le live samedi pour le Crétérum des 3 ans, soyez nombreux les amis, passez une excellente fin de semaine, et nous on se dit à demain, ciao !